moi j'en ai déjà battu d'autres mais on sait jamais tu approches de cette présence redoutable je dirais qu'elle est trois étages au dessus fait attention ça doit être encore des ennemis un petit peu balèze mais pas vraiment un boss à moins que cette fois ci sans son soin finalement le premier boss on l'a fait à l'extérieur j'allais dire du coitus de tartarus je pense que le prochain il sera à l'intérieur à moins que tout se passe à l'extérieur du coup ce serait quand même assez sympa le coitus je suis à fond dans orvest et là pour dire qu'il est tellement bien c'est pas comme si ce week-end j'avais joué je sais pas combien d'heures à grave ça va je me suis préservé en plus concernant l'équilogue ce qu'il y a au fond du puits je sais pas du tout ce qu'il y a bon ça sera pas complètement fou je pense mais question de principe il fallait le faire harvester la est un mix étrange entre harvest moon certaine sentinelle de ce jeu et pourtant ça marche tellement bien mais oui le mélange il prend trop bien j'ai toujours pas pu les analyser cela cela c'est glace très bien ridicule bonne nuit les ramza ouais c'est encore du feu en fait pour cela c'est vrai enfin un peu de sous ok on a passé la barre des cent mille plus tous les petits objets à vendre évidemment j'ai un paquet d'armes je pense pas tant que ça il ya des armures aussi fin ça va quoi je peux à plein allez allez mais aussi va être à court de pc il est temps d'arriver à un tp là mais un vrai quoi et d'avoir des sortes de zone encore une fois c'est pas pour tout de suite je crois que j'ai vu niveau 21 pour les filles comme les autres logiquement je laisse lui à droite bon on va essayer de prendre l'xp parce que les thunes il ya une belle tête de mort dessus non merci quoi pas que je la crains particulièrement on avait l'escalier à côté mais bon on va éviter de se mettre dans des situations ingérables on va à on 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 Et sous ? Et Magie 11, de toute façon j'ai que celui-là, pour Yo. Et Magie 11, de toute façon, c'est parti. C'est parti, c'est parti. J'espère ne pas le regretter, parce que là je suis dans un coup de sac. Donc on va se tracer vite. Après il y a une astuce pour l'intercepter. Il faut balancer les collègues dessus et pendant ce temps tu vas à l'étage suivant. Cette présence redoutable est très proche. Avance prudemment. Ça permet des coups un peu. Donc j'arrive à tenir au niveau PC jusqu'au prochain TP. Qui doit être dans un ou deux étages je pense. C'est vrai que ma coto a beaucoup été utilisé là avec les sorts de glace. boost poison. Ah intéressant. Tiens tiens tiens, il y a un sort de zone de soin. Incessamment sous peu. Ça peut être pas mal ça quoi. Je fais un peu de repérage. Parce que mes PC sont en train de fondre. Ouais mais non, là ça va pas le faire du tout monsieur. Euh foudre. J'étais en train de réfléchir là. Il manque un truc dans les cartes. Une recharge PC qu'il y avait dans le 4. Peut-être qu'on va la débloquer plus tard. Il y a la recharge point de vue mais pas PC quoi au moment. Il y a un petit poison. J'aurais pu le laisser celui-là. Faiblesse au feu c'est très bien ça. Les coupes blues c'est PC et point de vie dans Persona 3 ? T'es sûr de toi ? Je crois que c'est que point de vie. Je me serais trompé alors ? Je sais que dans le 4 c'était PC et point de vie mais là il me semble avoir juste vu point de vie. De toute façon on va voir quand je vous en retiens. Il me reste un truc au nord. Shin Megimi Tensei Persona c'est le FF de Atlus de toute façon. C'est leur licence quoi. Par contre c'est loin d'être un épais. Ça n'a quand même rien à voir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je crois que ça va être plus chaud d'avoir des tirages des cartes. Il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis faibles au vent. Ça n'arrange pas mes histoires tout ça. Je crois que j'ai d'objets d'ailleurs pour recharger les PC. J'en ai pas tant que ça. Je préfère les garder pour un combat qui sera un peu hard à ce niveau là. C'est parti. C'est parti. Un petit peu. Non tu vois c'est que les points de vie Yann. Les points de vie du groupe ont été restaurés. Un petit peu. Un petit peu. Akihiko a toujours 3 PC. Bon c'est pas un ennemi rare donc on monte. La présence redoutable est à l'étage suivant. Fais attention. Ok. C'est parfait parce que j'ai plus de PC madame. Un petit peu. 3 000 Yen ça fait plaisir ça. Ah non j'aurais pas dû faire ça. A moins qu'il va quand même jouer Junpei. Ah si c'est bon. Y'a que le héros en fait qui perd son tour en fait demi. Un petit peu. Un petit peu. On a toujours eu 6 fois. LeMD est arrivé à la fin. Un petit peu. 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 Ok, il y a les tâches supérieures ici. Je pourrais y aller tout de suite en fait. Mais on sait jamais. Il y a peut-être le coffre qui m'attend. Ouais, je m'en sors impeccable. Pourquoi cette question, mon gars ? Parce que j'ai loupé un bon morceau du live. Ah d'accord. Oh ouais, ça va impeccable. J'ai même plutôt de la chance en fait sur cette partie. D'ailleurs, je la trouve beaucoup plus simple que la première. Et ça ira encore mieux quand on va pouvoir faire quelques fusions, je pense. J'avais totalement perdu le fil. J'ai fait au pif au mètre là. Qu'est-ce que je voulais voir ? Ah ouais, là l'XP, il en faut un bon petit paquet. Tu peux faire la fusion préférée de gars dans ce jeu ? Ouais, ouais, ouais. Enfin, ça dépend de laquelle on parle. Le chariot pegué 18. Ouais, ouais, on peut. C'est ce dont parlait Evan, depuis le début du live. C'est malin. Encore un Glaive Kishido avec une carte de niveau 2 ? Franchement, on est passé à autre chose là. C'est pas grave, ça fait des sous. Faut voir ça comme ça. Euh, ok. Je vais commencer par l'autre truc. Vu que c'est plus loin. C'est le plus loin par rapport à l'escalier. Ah d'accord, ça n'a plus de sac. C'est pas fou, ça. Ça craint le vent aussi, je crois. Yes. Prenons une persona qui déboîte niveau magie. Enfin, c'est celle-ci la meilleure. Selon ses faiblesses, évidemment, je pousse. Ah, il descend pas trop mal. Par contre, là, je peux pas faire ça. C'est très problématique. Salut, c'est Moussubi. Impeccable, c'est pas assez d'une traite. Malgré ses points de vie assez importants, je l'ai pas celui-là non plus, là. Attends, c'est lequel celui-là ? Si, je l'ai. Si, si, je l'ai. J'allais dire une bêtise, c'est Valkyrie. Je l'ai pas reconnu à cause du dessin. Extrêmement stylé, d'ailleurs. L'artwork. Je vais vraiment finir à sec niveau PC. En tout cas, pour les deux persos qui ont été très sollicités. Ils ont vraiment beaucoup de points de vie, ceux-là. Ou alors, ils ont une résistance magique assez importante. C'est plutôt ça, en fait. Tu vas devoir sortir pour recharger les PC. Sortir, non, mais par contre, je vais devoir redescendre. Mais a priori, comme il y a un boss, en tout cas un mini-boss, au prochain étage, j'aurai un TP. Donc, je pourrais revenir au même étage. Logiquement. Sauf si c'est un vrai, vrai boss. Ah mince, lui, il était pas prévu. Ah ouais, là, c'est vraiment problématique, tu vois. Parce que j'y ai plus rien. Heureusement que je l'ai pris par surprise. Gladius, c'est nul, ça aussi. Enfin, c'est devenu nul. Ok. Je détecte une ombre dans la zone centrale de l'étage. Elle a l'air puissante, fais attention. Une ombre seulement ? D'accord. Ah oui, c'est là-bas. C'est juste que la structure est différente par rapport à d'habitude. Ça m'a un peu surpris. Ok. On va commencer par ça. Ah ouais, il y a quand même 4000 balles, là. Mais bon, il faut le faire. Est-ce que je fais quelques fusions ? Je ne sais pas si j'en fais maintenant. Ah non, non, non. Avant ça. Avant ça, avant ça. Il faut les enregistrer. Voilà, comme ça, je peux faire mes fusions et récupérer les personnages tels qu'elles étaient. J'aimerais bien reprendre aussi Orphée. Ma toute première personnages que j'ai sacrifiée. Alors, je ne peux faire que jusqu'au niveau 17. Mais là, par exemple, il y a Fortuna. C'est pas trop mal. Elle récupérerait pas ma Garou parce que j'ai pas de niveau de la fortune en tant qu'Arcane. Donc, c'est pas dingue. Tempérance, tempérance. Je ne sais pas à quel niveau je l'ai. Mais ça, c'est potentiellement très intéressant. Seulement, je perds un mage, je crois. Et ça, ça a quoi ? Ah non, en plus, c'est ça que j'obtiens. J'ai rien dit. C'est de la grosse bêtise. Parce que celui-ci reste intéressant. Il y a Média dans deux niveaux. Intéressant vite fait, quoi. Jack Frost, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire un... Pas encore, mais Mokoi, il est pas mal, je crois, celui-là. Truc de feu. Pas cette fois. Il me semblait que c'était une Persona plutôt feu. Peut-être pas dans celui-là aussi. Égoul, ça fait quoi ? Ça ne me dit rien, celle-ci. Type ombre, quoi. La mort. Ok, il y a quoi d'autre ? Principauté. Là, je pourrais avoir un sort de zone de la justice. Je ne sais pas quel niveau j'ai, mais peut-être qu'elle prendrait deux levels. Je perds Agi, mais j'en ai sur un autre perso. Et je perds Entaille. Et Aggression. Ça, c'est pas dramatique. Après, je peux racheter la... La Valkyrie. Très intéressant. En plus, il y a le Maboufou dans un niveau. Et j'ai bien envie de faire Principauté. Erobat Tayada. Prends deux niveaux, s'il te plaît. Un niveau. Dommage. J'ai pas vu. Je suis allé trop vite. Donc, on va dire non. Impeccable. Comme ça, j'ai un sort de soin de zone pour les combats un petit peu hard. Archange, ça fait quoi ? Ça fait que je peux le virer. Je profite d'un autre parce que là, je commence à en avoir un peu trop. De ce type-là. On peut pas les fusionner, ces deux-là. Ok. Why not ? Licorne fait quoi ? Zio, Dia, Ama. Wouah, y'a tout là-dessus. Ça m'intéresse. Mais est-ce que j'attendrai pas un peu ? J'en ai trop de la justice déjà, de toute façon. Donc, archange, faut que ça jarte. Le pendu, faudra que j'en ai un. C'est sûr et certain. De toute façon, encore une fois, je vais traîner dans le donjon. Pour faire des thunes et récupérer. Bah, quelques... Quelques personnes. La papesse. La papesse, je l'ai un peu augmenté, je crois. Non, c'est le pape que j'ai augmenté. La papesse, c'est pas dit. Ça, je suis obligé de le garder pour la glace. Allez, on va faire ça, on verra bien. Est-ce que c'est une bonne idée ? Réduire l'attaque. Ouais, c'est pas mauvais. Oh, c'est une carte X. Slime. C'était pas prévu. Pas forcément un mâle. Pourquoi ? Parce que, bon, déjà, elle est niveau 14, mais surtout, bah, il a les trucs qui m'intéressent, ça. Et ça. Bon. On verra, hein. Dans tous les cas, maintenant, il est là, hein. Je vais pas recharger la sauvegarde. On va rester comme ça, je pense. Il y a juste Ange qui est un petit peu faiblard. Deux. On va prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Garopatra. Est-ce que j'en ai un autre qui fait le média, déjà ? Ouais, je suis celui-ci. Donc, je peux peut-être me débarrasser de celui-là. Il m'en faut un autre qui fasse du vent. Après, l'autre, elle fait du vent. Donc, je m'en fiche, en fait. Allez. On dirait un cosplay raté. Voilà, j'en ai beaucoup moins. Mais, elles sont plus haut niveau, mis à part Jack Frost. Mais ça, c'est pas très grave. Encore une fois, quels qu'ils soient les personnages qu'on sort avec les fusions. Tant qu'on a d'études, on peut racheter ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas un problème. Allez, on retourne au 35ème. Là, on a un boss à se taper. Un mini-boss, en tout cas. Laquelle on va équiper ? C'est pas très important, mais... Sauf s'il nous attaque en premier. Elle dit l'attaque de l'ennemi. Ouais. C'est ce qu'on va faire en premier lieu, je pense. Concentre-toi. Bonne chance. Déjà, il n'y a qu'une seule cible. D'accord, elle annonce la couleur. Je vois bien la Persona qui fait des attaques Hama, qui ont une chance de one-shot. Un de nos potes, là. Ça m'étonnerait pas du tout. On va essayer de trouver ici un point faible. Mais je pense que c'est une attaque. J'allais dire d'ombre. C'est du vent. Bon. Elle rigole zéro, ouais. C'est vrai, quand elle attaque une fois... Bon. Je sais même plus ce que j'ai essayé. J'ai fait... J'ai pressé la glace encore. Je vais continuer comme ça. Ça permettra aux trois autres d'agir, peut-être. Je dis bien, peut-être. Le vent, j'ai essayé ou pas ? Je crois que j'ai fait une attaque physique pour voir si... Ouais, j'ai fait une attaque physique pour voir si elle était sensible. Les attaques pierces. Et ça, je pense qu'elle le bloque ou elle le renvoie. Voilà. Bon. Il me reste la glace à tester, je crois. Oh, j'aime pas ça. Ouf. J'aime pas ça du tout. Oh, purée. Il avait l'air de faire mal, le truc. Il faut absolument que je vire le poison sur le plan. Sauf que je vois pas qui peut le virer. Si, j'en avais acheté. C'est vrai. J'ai bien fait d'acheter un petit peu de chaque. On a dix glaces à tester. Je pourrais faire avec ça. C'est pas ouf pour un test, mais bon. Restore modérément les points de vie. Équipe. Ah, c'est pas bon ça. Ok, ok. Feu, foudre. Et bon, j'ai testé. Il me reste que la glace et après, c'est des sorts d'ombre et des trucs comme ça. J'ai ça aussi. Bon. C'est pas mal, mais c'est pas encore ça. Ok. Attaque restaurée. Est-ce que j'attaque avec lui ? C'est potentiellement une très mauvaise idée, mais allons-y. En vrai, je suis obligé d'attaquer parce que si j'attaque pas, jamais je vais la descendre. Par contre, là, niveau soin, c'est chaud. Le poison va bientôt se barrer, je pense. Et à mon avis, Jumpay, faut que je le sacrifie. Comme il a survécu, non ? J'aurais peut-être dû commencer par ça, en fait. Bon, là, je peux pas faire ça. Je suis obligé de s'envoyer. Pour le moment, ça roule. Pas forcément comme sur des roulettes, mais ça roule. Est-ce que j'ai un objet pour réduire l'attaque ? Ou un truc comme ça. J'ai pas envie de virer le poison, cette fois. Ça, je vais le garder, en fait. Il est déjà mi-point de vie. L'intérêt est relativement moindre. Oh, j'ai cru, c'était un... Un buff d'attaque. Ça, je vais le virer, par contre. C'est un buff de défense, là. Là, je peux me le permettre. Ah non, c'était de la défense. Je délire complet, là. C'est pas un problème. Avec qui j'attaque ? Et si j'essaie ça ? Je crois que j'ai essayé. Ouais, j'allais essayer. Bon, ça descend, petit à petit. Il va sûrement me recoller un, mais c'est pour pas prendre les 35 dégâts. 39 même. Ah ouais, j'aurais mieux fait de balancer un coup physique. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appuyé sur triangle. C'est pas grave. Du coup, on peut se le permettre, en fait. Bon, ben, je sais pas s'il avait une faiblesse, mais c'est passé. Rien de dédonier. C'est les sous, ça. Et cette fois-ci, Jun-Pen est pas mort. Et ça, c'est cool. Parce qu'il crève tout le temps, et du coup, il gratte pas l'XP, le pauvre. Personne à chance, plus 2. Agilité, plus 3. D'accord. Ah oui, c'est... En fait, il n'y a pas d'encens, je crois, dans ce jeu. C'est des ups avec des cartes de tarot, en fait. Thank you, mona. Ben, je vais redescendre, faire le plein de PC, même si j'ai pas perdu grand-chose, finalement. En tout cas, sans principauté, là, c'était... Over, je pense, hein. Je serais pas passé. J'aurais jamais pu soigner toute l'équipe. C'est sûr et certain. Par chance, il y a peu d'ennemis dans cette zone. Par chance, par chance, je sais pas, hein. Faut bien qu'on progresse après tout. Je peux récupérer de nouveaux archanges. Que je n'ai plus, si je dis pas de bêtises. Pour tenter d'autres fusions. Ça permet d'économiser des thunes, quoi. Petit tenter que j'arrive à le fusionner avec autre chose, évidemment. Mais là, par contre, il faut pas l'enregistrer, parce que si... On l'avait récupéré auparavant, qu'on l'avait fait progresser... Ben là, si je l'enregistre, on perd la progression qu'il avait jusqu'à maintenant. Après, ça peut être intéressant de repartir à zéro sur une personne. Mais, euh... Bon, c'est dans un cas bien précis, généralement. J'ai du mal à accrocher au jeu à cause de certains détails qui me dérangent. Ah ouais, lesquels, Kendoza ? Après, je peux comprendre que Persona, ça plaît pas à tout le monde. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté des Personas, où t'en as une ribambelle. Parce que c'est un jeu, quand même, qui est relativement difficile. Je suis pas un aficionados de la difficulté dans les jeux, mais... Quand c'est un petit peu la marque de fabrique du jeu, ça me dérange moins, déjà. Et genre, un autre RPG, je joue généralement en normal. Quand on me donne le choix, finalement. Et celui-là aussi, il est en normal, soit du temps passant. Si je joue en du PC, en ma vie, je le ferais la thé, ou alors je prendrais trois fois plus de temps dans les donjons, quoi. Qu'est-ce qui m'a fait gagner, d'ailleurs, l'autre ? Encore, 772. Le coup des flingues, c'est dérangeant, je trouve, alors que j'adore les Personas. Ah ouais ? D'accord. Effectivement, c'est un... C'est un truc qui doit peut-être diviser un peu, ça. Moi, ça me gêne pas plus que ça. Comme c'est un jeu un peu sombre, quand même. Je crois que j'ai toujours mes Personas de Glace. La G9. C'est la même chose. Par contre, il va avoir le Boost Glace. Ce serait très intéressant de l'avoir, ça. Je sais toujours pas pourquoi il y a un petit cœur à côté de lui, à côté de son nom. Après, c'était comment dans le 4, déjà, les invocations de Personas ? Je me souviens du 5, c'est quand il s'arrache le masque. En tout cas, c'est comme ça que le réveil se tend. Et même dans celui-ci, justement, c'est assez hardcore. La cinématique, quand il arrache son masque, Joker, c'est vraiment trop stylé. Mais ça peut déranger, je pense, à certaines Personas. Ah, l'irai, elle avait expliqué pour le petit cœur. J'ai pas... Soit j'ai déjà oublié, soit j'ai pas fait attention. C'était quoi ce mélange de dingo, là ? Ah non, moi, je pensais que ça allait être limité à deux types de mélange, mais là... Il y a peu d'ennemis, ici, aussi. Ok. Je sens que tu vas avoir un boss deux étages vite, c'est suspect. Non, ce serait pas la première fois. Ah oui, dans le 4, c'est un rapport avec la télévision. En attendant, ça, c'est quand ils entrent dans le bonbon. Et la manière dont ils invoquent les Personas. J'arrive pas à remettre la main sur ce souvenir. Peut-être parce que ça m'a pas marqué plus que ça, alors que le 5, je rematte souvent, la cinématique d'éveil de Joker. C'est tellement bien. Je me suis loupé. Je me loupe pas souvent sur le tirage des cartes, mais là, j'étais à la ramasse. Non, j'ai l'impression, Mona, que les boss, ils vont être à l'extérieur, comme pour le premier. Le premier, c'était dans l'espèce de train, là. J'ai l'impression que le donjon, c'est juste des étages à gravir et tout ça, et puis... Et puis vraiment, les boss, on les voit dans le monde réel. Je suis peut-être à côté de la plaque, hein, mais... On verra. Je pense que là, en fait, je vais rencontrer une autre porte. Comme au... Au 20ème et quelques étages de la première section. En gros, je vais être bloqué. Je vais devoir sortir et je vais devoir attendre un événement. Oh, j'ai pas envie d'attendre. Oh, j'ai pas envie d'attendre. C'est vrai que là, en 35 étages, j'ai pas rencontré un seul vrai boss. C'est que des ennemis plus puissants. Ou plus nombreux. Ou les deux. Souvent, le boss, c'est des professeurs qui volaient les élèves. Ça, c'est dans le 5, surtout. Tiens, licorne. C'est celle que j'ai essayé de faire tout à l'heure, je crois. Dans le 4, on dirait qu'il casse un cristal pour les invoques. Effectivement, il y a un truc comme ça. C'est peut-être pour ça que je m'en souviens pas. Parce que tu vois, dans le 3, forcément, t'es obligé de t'en souvenir. C'est impossible de faire autrement, je pense. Et dans le 5, pareil, le coup du masque, c'est assez marquant, en fait. Je vais pas décrire la scène, parce qu'il y en a peut-être qui l'ont pas fait, le 5. Et je vous invite, évidemment, à le faire. Parce qu'il est tellement bien. Il casse l'écran de la télé, en vrai, dans le 4 ? Comment ça ? Ça, c'est quand il pénètre dans le donjon, mais... Pour l'invocation. Ok, peu d'ennemis ici aussi. Bon, ça fait 3 étages, mais on n'en a pas beaucoup, effectivement. Là, ça devient très étrange. J'aurais bien aimé de voir le faire en live, le 5. Oh, il était exceptionnel. Ça m'a pris tellement de temps de faire ce let's play. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de let's play où j'ai plus de 100 épisodes. En fait, le gros problème des personnes en live, c'est quand tu fais les social links, c'est très long. Dans celui-ci, je trouve un petit peu moins. Et on n'a pas encore de let's play où les social links, évidemment. Je pense malgré tout qu'il va être un petit peu plus court que les autres. Logiquement, puisque ce n'est pas du tout le même support. Donc, on va dire qu'à cette époque, ils ne pouvaient pas faire des jeux aussi long. Ouais, c'est pour cette raison, en général. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ah ouais, les social links, c'est ce qui t'intéresse. C'est vrai qu'ils sont très développés. Oula, les liens, ils m'ont manqué un paquet, moi, là. Sur le tarot, il y a à peu près 20 arcanes. Je vais prendre l'XP, pour le coup. Encore une fois, j'avais dit, je vais sortir d'ici, minimum niveau 20. Pour avoir 10 personas dans l'inventaire. Là, je peux en avoir que vite avec moi. Pour ce qui est des links sociaux, j'en ai... Celui-là, on l'a d'office, hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai la moitié, tu vois. C'est un jeu PS2 d'origine. Ouais, tout à fait. Enfin, celui-là, non. C'est un jeu PSP d'origine. Bah, il y en a qui sont déjà à niveau 4. Tu es à niveau 5. C'est de là. Mais bon, c'est long, tout ça. C'est beaucoup plus long dans Persona 5. Dans Persona 4 aussi, c'était déjà relativement long. Après, plus tu avances dans les liens, et plus ils sont bavards, les personnages, généralement. Au début, c'est assez expédié. Mais genre, dans le 5, tu avais bien des séquences qui duraient entre 5 et 10 minutes, de texte non-stop. Donc, tu multiplies ça par 10. Et encore ça par 20. Est-ce que tu avais l'heure ? Les dents et au ligne, hein, quoi ? Comme à la tête ou quoi ? Je crois que c'est pour bientôt. J'avais dit petit live ce soir. Encore quelques minutes. C'est des donjons procédurales, donc ça ne prend pas beaucoup de place sur le CD. Et ça laisse la place pour le côté Vision Noël. Ça ne prend pas de place, ça ne prend pas de place. Ce n'était pas débroué à l'époque. Après, c'est sûr, ce n'est pas les mêmes textures. Disons qu'il n'y a pas que ça sur une galette à Nanatoru. Déjà, il y a la composition musicale. Et dans les Personas, elles sont généralement assez riches. Il y a le doublage. Donc effectivement, là, c'est par rapport à ce que tu parles. Le côté visual novel. Oula, ça, c'est un costaud. Il y a beaucoup de texte doublé quand même. Dans celui-ci, un peu moins. C'est une impasse. Parfait. Tu vois, Mona, pile à l'heure. Bon travail. Reviens à l'entrée. Comme je le pensais, je pense qu'on n'aura pas de boss à l'intérieur. Sauf peut-être tout en haut. Donc là, à mon avis, il va falloir agir dans le monde réel pour pouvoir ouvrir cette porte. Donc il va falloir vaincre. Poussez-vous. Un boss dans le monde réel. Et du coup, j'ai complété une petite requête. Je crois bien. Tu as apporté le vieux document 2. Parfait. Tu te demandes peut-être comment ces documents ont t'atterri dans un endroit aussi étrange. Je pense que la réponse repose dans la tour. Tiens, voilà ta récompense. Ouais, donne-moi mon cadeau. Qu'est-ce que j'ai en quête ? Il me reste ça. J'en ai pas rencontré une seule de main au trésor dans la section Arca. C'est peut-être plus haut. Par contre, il y a une batte cloutée. Je pense que c'est pour l'autre avec son épée à deux mains. Donc déjà qu'il a une épée vachement balèze. J'espère que ce n'est pas pour lui en fait. Oberon. Il faudra que je sache comment le faire celui-là. A force de faire des personnages, de toute façon, je vais le trouver. Dans tous les cas, j'avais dit qu'on allait traîner un petit peu dans le donjon. Puisqu'il faut que je sorte d'ici minimum niveau 20. Niveau thune, je suis bien. Il aurait fallu que je sorte avec 100 000 yens minimum. J'en ai 122 000. J'ai quelques fusions à faire quand même. En tout cas, quelques personnages à acheter. Pour avoir les arcanes nécessaires à ce que je vais monter ici. Plus d'autres que je vais découvrir. Donc il faut que je fasse une équipe un petit peu en ce sens. J'ai suffisamment chopé de sabres factices pour faire une Japan Expo. J'en ai plein aussi. J'en ai plein et ça va me faire grave des thunes. Les glaives Kishido, c'est 1250, un truc comme ça. Donc là, je vais me faire, je pense, encore 50 000 d'équipement. Et encore, comme je vais rester jusqu'au niveau 20. Bref, les thunes, ça va être cool quoi. Bref, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, ça allait être un petit live. Donc on va s'arrêter là pour ce soir. Demain, je reprends les lives de manière normale. Donc attendez-vous à ce qu'on passe du temps dessus. On va pouvoir bien avancer. Et puis voilà. Pour ce week-end, je vais certainement prévoir un petit Ravestella pour faire un épilogue du jeu. Pour boucler entre guillemets le let's play qui s'est arrêté à l'épisode 39. Au programme, le fond du puits. Et une petite surprise pour ceux qui ont suivi le let's play. Ils sont déjà plus ou moins au courant. Mais vous savez pas ce que je vais choisir. Pour Dragon Quest Tradersers, pareil. Je pense que je vais en faire le week-end. Alors là, du coup, ce week-end, c'est mort. Peut-être celui d'après ou peut-être dans la semaine. Je pourrais avoir un petit live dessus, histoire qu'on avance. Dans tous les cas, quand je vais boucler Persona 3, Arvester sera bouclé. Dragon Quest Tradersers sera bouclé. Je ne vais pas le laisser de côté, ça c'est sûr et certain. C'est un jeu qui me plaît bien et qui n'est pas très long. Donc on va pouvoir se faire ça. Après, je ne sais pas encore, je cogite. Bref, passez une très bonne soirée, une très bonne nuit. On se dit à demain pour ceux qui seront là. A bientôt pour les autres. Ciao, bye bye.